Je regarde s'il y a de nouvelles personnes qui sont là. Sentez-vous en tout cas à l'aise. Donc vous voyez, c'est ça, l'église. C'est être là les uns pour les autres. Donc, content de te voir aussi Kitty en pleine forme. Ouais, c'est bon. Ouais, excellent. Wow, c'est vraiment bon. On a un Dieu qui agit les amis. Et c'est une réalité. Et je pense qu'on pourrait tous raconter en tout cas une chose que Dieu a faite dans nos cœurs et dans nos vies. Déjà notre témoignage personnel. Il y a certains qui ont déclaré ça, qui sont passés par les eaux du baptême, comme on dit. Et on a chanté, on a déclaré que Jésus est venu pour chercher et sauver. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et quand on entend ça, mais qu'est-ce qui est perdu ? On pourrait penser à l'heure actuelle que ce qui est perdu, c'est la politique. Qui ne savent pas ce qu'ils font. On pourrait penser que c'est l'économie. Il n'y a rien qui va. Il y a tout qui se casse la figure. On pourrait penser que l'art... Mais à quoi ils pensent quand ils peignent, ou quand ils chantent, ou quand ils dansent ? Maintenant quand on regarde, on se demande ce qui se passe. L'écologie. Quand on voit l'écologie planétaire, c'est un désastre, c'est une catastrophe les amis. La philosophie. Quand on voit les pensées qui sont maintenant lancées, que ce soit véhiculées par les médias, par les bouquins, par toutes sortes de choses. Alors qu'est-ce que Jésus est venu sauver ? Si ce n'est pas la politique, si ce n'est pas l'économie, la philosophie, l'art, ou toute autre chose. Mes amis, ce que Jésus est venu sauver, c'est l'humanité. Et peut-être que vous avez déjà entendu ces choses. Mais quand on lance ça, l'humanité, c'est comme si on reprend le ballon comme ça en vol, et qu'on tenait le ballon, et ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Jésus est venu sauver l'humanité, ok. Et on va faire quoi avec ça ? Parce que sauver l'humanité, mais de quoi ? De son approche de la vie. Parce que c'est ça la question fondamentale, c'est quelle est ton approche de la vie ? Qu'est-ce qui définit ta vie ? Est-ce que tu l'as défini au travers de la politique, justement, de l'économie, de l'art, de l'écologie, de la philosophie ? Est-ce que si tu n'as pas un de ces points-là, est-ce que tu n'es pas accompli ? Et en cela, Jésus est venu pour sauver l'humanité dans son approche de la vie. Parce que ce qui manque à l'humanité, c'est un but. Ce qui manque à l'homme, c'est un but. Et Dieu a créé l'homme et la femme dans un but précis. Et ce que Satan, l'ennemi, a voulu faire, c'est enlever, voler le but principal de pourquoi on est fait. De pourquoi John est sur terre. Et c'est extraordinaire la manière, et en tout cas l'énergie qu'il déploie, pour nous voler le but premier de pourquoi on est là. Et il le fait bien, n'est-ce pas ? Au travers, justement, de toutes ces choses que j'ai nommées. On est tellement bombardés par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, avec tous les domaines que j'ai cités, qu'honnêtement, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Et si on n'a pas ce Jésus qui est venu pour rechercher et pour sauver ce qui est perdu, en l'occurrence, moi, l'humanité, mes amis, on va droit à la catastrophe. Et Jésus est là pour sauver l'humanité. Alors, quelle est ton approche sur qui est Jésus et sur ce qu'il est venu faire ? Ça, c'est une des questions que j'aimerais vous lancer, que vous puissiez récupérer au vol et garder peut-être tout au long de ce message. Je ne vous demanderai pas de tenir la main comme ça tout au long du message. C'est une image, d'accord ? Mais que vous l'ayez bien à l'esprit. Quelle est ton approche de Jésus ? Quelle est ton approche de ce qu'il veut faire ? Parce qu'au travers de cela, va découler tout ce qui va suivre. Et j'aimerais vous emmener dans ce passage de la Bible de Luc 19. Luc 19. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de la parabole des dix mines. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la parole des dix mines ? Hein ? Non ? Oui ? Non ? Je regarde le timing pour ne pas non plus trop déborder. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les choses par rapport à cette parabole des dix mines. D'accord ? Il y a énormément de clés dans cette parabole. Donc, dans Luc 19, à partir du verset 11, vous avez donc ce que Jésus va raconter à ses disciples. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on pourrait démarrer avec cette parabole des dix mines. Mais moi, j'aimerais juste reprendre le verset avant. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut nous emmener ? Qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça, ce John ? Ce qui est extraordinaire, si on met les choses un peu dans le contexte, c'est que là, Jésus sort de la maison de Zachée. Est-ce que vous connaissez Zachée ? Zachée, c'est un homme qui n'est pas très grand. Donc, il y a toute cette foule qui est là, qui est venue pour écouter Jésus. Et lui, il est plus petit que, je veux dire, la moyenne des gars et peut-être même des dames, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'il nous est dit dans la parole, si on relit un petit peu l'histoire de Zachée, c'est qu'il ne voyait rien. Et il essayait de se faufiler, et quand même, il essayait de se faufiler, ça ne jouait pas. Alors, il s'est dit, je vais trouver une combine. Donc, ce que ce gars a fait, peu importe la taille, peu importe peut-être la force, ou peut-être la présence qu'il avait, il a cherché à rencontrer Jésus. Vous vous souvenez de la balle ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a voulu absolument savoir, mais qui est ce Jésus ? Non seulement, il voulait savoir qui était ce Jésus, il voulait le voir, mais en plus de ça, son plan, c'était de le rencontrer et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais pas seulement pour vivre quelque chose d'extraordinaire, il voulait savoir ce que Jésus était différent des autres hommes, des autres prophètes. Donc, il voulait avoir absolument ce contact avec ce Jésus. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Zachée, c'est qu'il se passe quelque chose. Au travers de cette détermination faite par Zachée, Jésus accepte l'invitation. Vous vous souvenez, celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, c'est ouvert. Donc, tout est prêt pour que cette rencontre puisse se faire et cette rencontre se fait. Et là, la chose extraordinaire, Zachée donne sa vie à Christ. Et c'est marqué juste un peu plus haut que le salut est entré dans cette maison. Extraordinaire. Et tout ça, mes amis, nous prépare à ce qui va suivre avec cette parabole. Parce que des fois, on pourrait segmenter un petit peu la parole en se disant que, voilà, je prends cette portion-là et puis je peux la détacher complètement. Alors, sachez que les choses se suivent. Il y a vraiment, je vais dire, une ligne historique et puis des choses qui sont précises les unes après les autres. Donc, c'est pour ça que c'est bien de lire les chapitres, d'accord, et pas seulement des versets, que vous puissiez vous immerger vraiment dans ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus fait cette chose extraordinaire. Il prêche la parole. Il raconte pourquoi il est là et ce qu'il veut faire. Ça touche le cœur de Zachée. Et juste après, il y a cette parabole qui est donnée. Et là aussi, et là, je prends un peu des libertés, excusez-moi, ça va être un petit peu théâtral. Mais, donc, il sort de la maison de Zachée. Et puis là, donc, il est avec ses disciples. D'accord ? Et j'imagine un petit peu la scène des disciples. D'accord ? Donc, ils se regardent les uns les autres. Ils sont contents, ils sont heureux parce que Jésus vient quand même de faire quelque chose d'extraordinaire. Juste avant ça, il avait guéri des malades. Donc, il avait chassé des démons. Et là, donc, il prêche l'évangile. Quelqu'un se convertit. Et là, j'imagine les disciples en train de se checker les uns les autres. Et tu as vu quand même, c'est top. Et Jésus, et c'est mon pote. Et tu as vu ça, ce qu'il est capable de faire. Ils sont heureux. Et c'est ce que la parole dit. Ils sont dans un tel état de joie, presque carrément déconnectés un petit peu de la réalité. Ils sont heureux de ce que Jésus est en train de faire. Donc, ils sont presque en train de se faire des petits coups d'épaule. Et quand même, c'est extra, quoi. Tellement ils sont heureux de ce qui s'est passé là, ils pensent que le royaume de Dieu arrive à ce moment-là. Précisément, c'est ce que la parole nous dit. Quand on démarre, donc, la parabole des mines, c'est qu'ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Donc, ils sont dans cet état de joie qu'ils sont complètement déconnectés. Ils sont heureux d'être ensemble, mais ils ont perdu de vue un petit peu à ce qui se passait. Et Jésus, je le vois en train de regarder ses disciples en disant, Bon, là, les copains, ils n'ont pas encore compris les choses. Donc, je suis content, ils sont heureux, mais j'ai besoin de leur réexpliquer un peu les choses. Et c'est pour ça qu'on a ce privilège d'avoir cette parabole des dix mines. Parce que si on replonge juste dans le chapitre avant, donc là, je vous ai lu qu'ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Et là, il y a une clé. Ils étaient près de Jérusalem. Si vous vous souvenez de ce qui se passe juste dans le chapitre d'avant, chapitre 18, je pense que c'est 31, Jésus leur annonce que dès le moment où il va entrer à Jérusalem, les choses vont se succéder. C'est comme un engrenage. Dès le moment où Jésus va mettre les pieds à Jérusalem, il va à sa mort certaine. Il leur annonce ça. Il leur dit que ce que les prophètes ont annoncé vont arriver. Et eux, ils sont tout contents. Ils sont dans la joie. Ils sont à proximité de Jérusalem. Et effectivement, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Et c'est une réalité. Parce que Jésus dit qu'il est venu pour ça. Et à côté de ça, Jésus est à la porte de Jérusalem. Il est à la porte de Jérusalem, les amis, et il va à sa mort certaine. Et il veut recadrer un petit peu les choses en disant, « Eh les gars, il y a quelque chose que vous devez saisir absolument. C'est que je suis la grâce. Je suis là pour le salut. Je suis là pour que toute personne puisse accéder à la vie éternelle. » Mais il leur appelle une chose fondamentale parce qu'ils sont en train de faire la joie. Parce qu'il y a de la joie pour quelqu'un qui se repend et qui donne sa vie à Christ. Il y a de la joie, il y a une fête qui se fait au ciel avec les anges. C'est une réalité. Mais Jésus est en train de recadrer les choses. Et on va lire un petit peu la suite. C'est que là, il leur dit, « Il n'est pas seulement une question de grâce. Il est question aussi de ma justice. » Et souvent, on manque d'équilibre entre cette grâce et cette justice. Entre cet amour et cette vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une réflexion par rapport à ça, mais des fois, on est tout l'un ou tout l'autre. Soit on est tout amour et tout va bien. Et on veut tout donner, on veut tout faire. Et puis tantôt, on est tout justice. Et ce n'est pas normal. Et on devrait faire ceci. Et comment c'est possible que... Et ça, ça fait partie de la réalité de l'être humain. Mais Jésus est cet équilibre parfait entre cette grâce et cette justice, entre cet amour et cette vérité. Et ça, c'est important. Que nous puissions puiser dans cet équilibre de Jésus-Christ. Sans quoi on se perd facilement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, dans son amour, donc la grâce, il va s'approcher d'eux et il va leur raconter une parabole. Il va leur raconter une histoire pour un petit peu les captiver, les ramener un petit peu de l'état dans lequel ils sont. Et donc, on a la parabole des dix mines où Jésus va mettre premièrement l'accent sur lui. Jésus va d'abord focaliser l'histoire sur lui. et après, il va dégager les éléments essentiels en disant « Voilà, moi, je dois partir. J'ai besoin de quitter cet endroit pour être établi dans ma royauté. » Alors qu'il leur avait déjà annoncé le chapitre avant, ils avaient complètement zappé l'histoire. D'ailleurs, le passage nous dit qu'ils n'avaient même pas compris, en fait. Ils avaient entendu ces choses, mais c'était important qu'ils le saisissent. Et aussi, vu que Jésus est à la porte de Jérusalem, il sait aussi qu'à partir de là, tout ce qui va suivre va être une succession d'événements qui va directement l'amener à la croix. Donc c'est vraiment une des dernières paraboles dans lesquelles Jésus va être complètement explicatif, si je puis dire ainsi. Donc il focalise la parabole d'abord sur lui et après il va ramener les choses à ses serviteurs. Les serviteurs, c'est tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu, tous ceux qui se déclarent comme disciples. Donc, Jésus met l'accent sur lui en disant « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Donc, ce qu'on vient d'expliquer, il appela dix serviteurs. C'est comme si là maintenant, Jésus choisissait dix d'entre nous et puis il leur donne à chacun une pièce, ce qu'ils appellent une mine. pas une mine d'or ou une mine explosive mais c'est comme si c'était une petite pièce d'argent. Donc ça n'a pas une très grande valeur si on regarde bien mais il leur donne une petite pièce à chacun. Dix personnes, chacun reçoit identiquement la même chose et après leur avoir distribué cela, il leur dit « Faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. » Donc, non seulement il leur annonce qu'il s'en va, il s'en va pour une raison précise revenir avec toute sa gloire et établir les choses et en même temps il leur enjoint de faire valoir ce qu'il leur donne. Qu'est-ce que nous avons reçu de la part de notre Dieu ? Qu'est-ce qu'on a reçu de la part de Jésus et qu'on va pouvoir bien faire valoir ? Ce qui est intéressant c'est que juste après il sort un petit peu du cadre et que là il va parler aussi d'autres personnes qui sont aussi autour et qui entendent ce que Jésus est en train de raconter et dit « Mais ces concitoyens le haïssaient ! » Donc ce sont les personnes qui sont autour de lui d'accord ? Autres que des disciples autres que des suiveurs des personnes qui sont autour qui vivent là et qui entendent et ils disent ils disent ils envoyèrent une ambassade après lui c'est-à-dire vers là où Jésus allait pour être couronné donc c'est une image pour dire « Mais nous on ne veut pas qu'il revienne avec toute sa gloire on ne veut pas qu'il revienne pour régner sur nous et sur nos vies on ne veut pas de cette personne comme autorité sur nous et lorsqu'il fut de retour après avoir été dans ce pays lointain après avoir été investi de l'autorité royale parce que ça a été fait c'est accompli il fait appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir et là ce qui est extraordinaire c'est que dix personnes ont reçu donc cette pièce de monnaie et l'histoire de la parabole ne va dépeindre que trois personnes seulement sur les dix que trois personnes sur les dix avec une réaction particulière et c'est assez intéressant c'est que le premier serviteur vient et dit seigneur ta mine m'a rapporté dix mines et là le maître lui dit c'est bien mon serviteur tu es un bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçois le gouvernement de dix villes le deuxième vient et dit seigneur ta mine a produit cinq mines et lui dit toi aussi sois établi sur cinq villes un autre vint et dit seigneur voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé il lui dit le maître je te juge sur tes paroles méchant serviteur tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt puis il dit à ceux qui étaient là donc pas ceux qui étaient les serviteurs à qui on a donné les pièces mais à tous ceux qui étaient alentours et là aussi c'est intéressant c'est Dieu cherche des témoins de ce qui se passe Dieu ôtez la mine du troisième et donnez-la à celui qui a dix mines vous voyez l'histoire de la justice on pourrait se dire oh et du reste c'est ce qui va se passer il lui dire mais Seigneur il en a dix je vous le dis on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a on va s'arrêter déjà jusqu'à là parce qu'après il y a encore tout le reste mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir c'est que Jésus annonce exactement qui il est et ce qu'il fait au travers de cette parabole et si on en saisit fondamentalement la clé on peut être vraiment activé dans notre foi et dans ce qu'il nous demande de faire et ce que j'aime dans ce que j'aime dans ce passage où il vient distribuer à chacun et à chacune parce que c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il le fait avec toute personne il ne commence pas à dire à toi oui à toi non à toi oui c'est que à chacun il vient déposer quelque chose de particulier et il ne regarde pas ah ben toi t'es compétent pour ça toi t'es compétent pour ça et elle pour ceci et elle pour ceça non alors il donne une pièce à chacun et il fait peu cas de figure sur les qualités de la personne et ça c'est quelque chose qui m'a touché de manière assez personnelle parce que bien souvent on espère être quelqu'un avant de pouvoir faire les choses je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça c'est d'attendre d'être établi d'attendre d'être formé d'être équipé pour pouvoir se mettre en route pour pouvoir commencer quelque chose ça vous arrive jamais ça de dire il faut que j'étudie il faut que je sois en pleine santé par exemple Bérenice elle pourrait attendre d'être en pleine santé pour se dire non il faut que je sois complètement rétabli pour pouvoir chanter non et j'honore ça elle était là elle a chanté et c'est un bel exemple de justement on ne doit pas attendre d'être complètement accompli pour pouvoir se mettre en marche et c'est ce que Jésus attendait de ses serviteurs au travers de ce qu'il a donné donc il donne et il attend à ce que tout ce qu'il nous donne en l'occurrence là c'était juste une chose qui n'avait pas grande valeur mais ce qu'il attendait c'est que ça puisse ça puisse gagner en valeur donc j'ignore ce que Dieu a mis entre tes mains ce qu'il a posé entre tes mains mais si tu penses que ça n'a aucune valeur c'est là où il y a danger comme ce troisième serviteur il y a différents aspects qu'on va voir avec ce serviteur qui n'a pas fait fructifier ce que Dieu a mis entre ses mains mais ce qui est extraordinaire c'est que Dieu pose dans tes mains quelque chose et dès le moment où tu te mets en action dès le moment où tu te mets en mouvance il y a quelque chose d'extraordinaire qui produit qui produit qui produit qui produit et qui génère et on voit que les deux qui se sont mis en action ont récolté à la mesure de qui ils sont je pense parce que quelque part donc ce que Dieu va poser dans vos vies il y a aussi cette dimension de foi qui va avoir un effet déterminant à un moment donné ce que Dieu va poser dans vos mains donc si vous avez la foi agissante au travers de ce qu'il pose en vous donc ça va avoir un effet multiplicateur la personne qui a reçu un talent pardon c'est pas des talents c'est des mines a récolté dix mines parce qu'il avait déjà dans son coeur cette possibilité de la faire augmenter à dix pareil pour celui qui était à cinq et c'est pour ça que avec nos jeunes quand on leur prêche de prier et puis d'oser de voir grand c'est parce que il y a aussi cette dimension où Dieu vient déposer en toi cette foi capable de dépasser même ce que tu penses humainement et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ce qui se passe avec ces deux premiers serviteurs c'est que Dieu pose et agit avec eux donc c'est une foi qui est agissante parce que la foi vient de Dieu et ce qu'il pose en eux donc ils le mettent en action et il y a vraiment une récolte qui se fait et ce troisième serviteur ce qui est étonnant avec celui-ci c'est qu'il a déjà une idée de qui est Dieu vous vous souvenez de la balle qui est Jésus quelle est ton approche de Jésus si tu as l'image d'un Jésus qui va te condamner si tu fais mal les choses un Jésus qui va te réprimer parce que tu as fait ceci plutôt que cela et c'est ce qui se passe il a peur de la réaction de Jésus si ça ne se passe pas bien donc il a une fausse image de Jésus et tout cela va déclencher une crainte et vous vous souvenez que la crainte ne vient pas de Dieu d'accord alors du coup il va s'enfermer il va s'enbarricader et là c'est l'image parce que c'est en fait il a caché sa mine il a caché sa pièce de monnaie de manière à ce que personne ne puisse l'avoir et on est un peu comme ça des fois dans nos vies on est des enfants de Dieu on a des qualités que ce soit vocale que ce soit l'art que ce soit au niveau de l'économie parce que tous les domaines que j'ai donnés ça c'est des domaines dans lesquels il nous faut je vais dire investir il faut investir le monde pour gagner et répandre le royaume de Dieu la politique a besoin de chrétiens pour inverser la vapeur l'écologie a besoin de chrétiens donc ce que Dieu a posé en toi la pièce d'argent c'est juste une image pour dire quelle est la qualité que Dieu t'a donnée que ça soit dans le milieu médical que ça soit dans le milieu je vais dire de la petite enfance peu importe le domaine d'activité Dieu a déposé quelque chose entre tes mains qu'est-ce que tu vas faire avec ça est-ce que tu vas le cacher dans un linge de manière à ce que personne ne sache qui tu es et après quand Jésus reviendra il demande mais ok alors qu'est-ce t'as fait avec ça à combien de personnes t'as pu faire profiter de ce que je t'ai donné parce que c'est ça en fait c'est pas une question seulement de salut les amis mais aussi de vérité la vérité elle rend libre elle me rend libre mais elle rend libre aussi les personnes à qui je vais partager ce salut à qui je vais le communiquer et c'est ça qui est extraordinaire ce n'est pas une question seulement de grâce mais aussi de vérité d'amour et de justice et la justice on va y revenir mais on se doit d'investir le monde et de changer le monde mais non pas selon notre justice parce que sans quoi on fait des dégâts on arrive et on juge le monde et Jésus n'est pas venu pour juger le monde il est venu pour être ce pont entre Dieu le Père et l'humanité vous vous souvenez le ministère de la réconciliation Jésus est venu pour être cette main tendue non pas comme un juge mais comme quelqu'un qui est rempli d'amour mais s'il est s'il est vrai aussi et on le verra dans la fin du passage que si Dieu est amour à un moment donné il y a des choses qui devront être sanctionnées il y a des choses sur lesquelles il va falloir rendre des comptes qui qu'on soit chrétien ou pas athée croyant pratiquant peu importe tous devront rendre des comptes à Dieu et c'est important d'être éveillé à cela on est des sentinelles les amis et on se doit d'être des garants en l'occurrence avec toutes les personnes que l'on rencontre et cette parabole est extraordinaire parce que justement elle active en nous la grâce de Dieu et la grâce de Dieu donc éveille en nous la justice de Dieu la justice de Dieu c'est cette vérité qui vient et qui attire les autres et c'est ça qui est extraordinaire parce que ce que vous vivez à l'intérieur de vous vous êtes sauvés mais si vous ne vivez pas cette justice de Dieu la justice qui vient et qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation la justice qui dit que toutes les chaînes sont tombées si vous ne vivez pas comment est-ce que vous allez pouvoir justement partager et faire fructifier le cadeau qui vous a été donné faire fructifier donc cette pièce de monnaie on a besoin d'être des personnes qui soyons je vais dire expressives tout le temps on a chanté c'est notre liberté et certains m'ont vu je sautais parce que c'est ça moi je veux déclarer ma liberté et je veux vous communiquer cette joie d'être libre et d'être totalement libre de pouvoir partager ce que Dieu est venu faire dans vos vies la justice appartient à Dieu mes amis et vous faites bien de dire amen les enfants les jeunes suivant jusqu'à l'âge où ils sont ils sont épris de justice si vous donnez un bonbon à l'un et pas à l'autre tout de suite il va remarquer la chose si vous faites des compliments à plus l'un qu'à l'autre tout de suite il va dire ouais mais toi tu m'aimes pas tu m'as pas dit je t'aime enfin voilà on est tous emprunt de justice mais dans la vie les adultes c'est aussi comme ça et t'as vu le chef franchement il lui a encore donné congé et puis moi franchement ça fait trois mois que je galère pour juste avoir deux heures le vendredi on est tous dans cette recherche de justice où tout est nickel et chacun reçoit et puis là dans cette parabole on voit que Jésus il donne encore un de plus à celui qui avait déjà dix ce qu'on oublie quand même c'est que celui qui a dix il a quand même bossé pour avoir dix on pourrait dire ouais la justice quand même mais c'est quand même interpellant de voir que Dieu donne un de plus à celui qui a dix et Jésus poursuit en disant amenez ici les ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence waouh on parlait d'amour d'amour et de vérité de grâce et de justice et puis là Jésus il les cache moi j'aime où il n'y a pas de compromis il n'y a pas de compromis donc ce que Jésus est en train de dire les amis donc ceux qui on a chanté tout ce qui tout ce qui s'élève contre le nom de Jésus les hauteurs il faut qu'elle s'abaisse il y a des gens qui ont besoin d'être élevés dans ce monde ils ont besoin d'avoir un statut ils ont besoin d'être reconnus et tout ce qui vient mettre en péril je vais dire leur statut leur confort leur bien-être bien souvent ils vont se démener pour que l'autre ne puisse pas ou je vais dire entacher ça ou en tout cas ne puisse pas atteindre aussi ce qu'il a parce qu'il va le vivre comme une agression comme un risque potentiel à son confort et quelque part quand Jésus dit qu'il part pour que sa royauté ne soit plus contestée et qu'il soit établi en tant que roi toutes ces personnes là elles se sont dit oulala ça veut dire que toutes mes habitudes vont devoir être abandonnées que tout tout ce qui correspond à moi qui je suis en tant que personne tout ce que j'ai pu travailler je vais devoir le mettre de côté et ils s'empressent de fomenter des complots de manière à ce que Jésus c'est une image bien sûr parce que Jésus n'atteigne pas la croix et on voit tout ce qui se passe dans le jardin de Gethsémane tout ce qui va suivre dès le moment où il va rentrer donc tout cela nous prépare nous prépare à ce que Satan veut mettre en place pour que Jésus se détourne à travers des choix de même ses disciples il doit veiller en permanence il doit prier en permanence il y a même ce dialogue où Jésus donc vous imaginez Jésus qui demande au Père Seigneur s'il y a un autre moyen alors qu'il sait qu'il n'y en a pas vous imaginez Jésus qui parle au Père il sait c'est le premier à dire moi je suis volontaire pour aller sur la croix mais il sait aussi le prix incroyable parce que ce n'est pas une question de de mourir son corps mais il savait ce que ça impliquait les amis pour Jésus être séparé de la présence de Dieu parce qu'au moment où il porte les péchés du monde des amis il y a eu comme un déchirure qui s'est fait vous imaginez c'est une déchirure je ne sais pas quand vous êtes parents et que vos enfants quittent pour aller à un camp donc il y a le manque qui est là donc moi je ne suis pas encore parent mais imaginez quoi vous êtes séparé de la personne avec qui vous êtes fusionnel avec qui vous êtes tout le temps en relation parce que Jésus priait sans cesse il n'était jamais sans le Père il n'était jamais sans lui demander comment ça jouait ils étaient fusionnels et puis ils savaient que l'enjeu était cette proximité et il va jusqu'au bout il va jusqu'au bout et Satan va mettre le paquet pour mettre la confusion pour jeter le trouble pour le tenter quelle est l'image que tu as de Jésus Jésus répond au troisième serviteur tu m'as vu comme ça et bien qu'il soit fait comment tu m'as vu ce sont les paroles du serviteur qui l'ont condamné ça c'est aussi interpellant ce qui sort de nos bouches est important ne pas parler à tort et à travers et surtout pas dire des choses que Dieu dit pas il a pensé à la place de Dieu j'ai pensé que tu étais ceci et que tu allais faire cela alors j'ai fait ça Jésus dit mais tu as pensé ça tu m'as vu comme ça ok et il est passé à côté de tout ce qui était en prévision pour lui et ce qui est encore plus grave les amis c'est que non seulement lui il a perdu énormément mais toutes les personnes qui gravitent autour de lui ont perdu énormément aussi vous êtes une personne importante vous êtes choisi Jésus a choisi 10 et c'est un chiffre comme on aurait pu en dire 100 1000 vous êtes un de ces 10 vous êtes une personne à qui Jésus vient donner cette pièce est-ce que vous allez être comme les premiers serviteurs avec une intelligence renouvelée capable de voir Jésus tel qu'il est et ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous ou est-ce qu'on a déjà une idée préconçue d'un Jésus qui est là pour nous faire du tort et c'est ça le plus grave alors que non alors que on arrive gentiment dans la dernière ligne droite de cette année 2016 j'aimerais en guise de conclusion c'est vous demander de faire un un bilan personnel que vous puissiez faire ce coeur à coeur avec Dieu en toute simplicité et que au travers de ce que Dieu est venu déposer en vous est venu vous donner personnellement que vous puissiez faire ce rapide bilan et vous dire ok juste pour cette année on va pas faire le bilan des je sais pas quel âge vous avez moi j'en ai 40 mais juste sur 2016 vous faites le bilan en disant Seigneur ok ce que tu as posé en moi ce que tu m'as donné de faire qu'est-ce que ça a rapporté ce petit exercice est non pas là pour condamner ou pour mettre une pression les amis c'est juste pour éveiller en vous parce que c'est ça aussi la grâce la grâce qui produit la justice de Dieu une justice qui vient et qui libère parce que Dieu c'est ce qu'il fait il vient libérer il vient restaurer il vient guérir la grâce et la vérité c'est une balance parfaite et si tu es plus dans l'un que dans l'autre demande au Saint-Esprit de venir faire cet équilibre et que tu sois dans cette balance que lui a dans sa main et que tu sois pas trop amour trop dans le romantisme où ça bascule dans les sentiments on veut pas vivre dans les sentiments qui conduisent notre vie et les sentiments on en a besoin parce qu'on est des êtres humains mais les sentiments on veut qu'ils soient gérés par Dieu et ça tu le fais au travers de tes pensées qui sont renouvelées qui sont amenées captives à Christ d'accord donc fais ce bilan et dire ok Seigneur sur 2016 tu m'as donné des choses qu'est-ce que ça a rapporté qu'est-ce qui fait que ça a fait avancer ton royaume c'est ça en finalité parce que si c'était qu'une question de salut les amis on serait tous en train de faire la fête au ciel on serait yeah comme ça c'est ça la réalité si c'était qu'une histoire de salut mais c'est pas seulement une histoire de salut Dieu active en nous des choses extraordinaires Dieu nous fait partenaires avec lui qu'est-ce que tu fais de ce partenariat et je regarde l'heure mais cette parabole est extraordinaire parce qu'elle est pleine de promesses un Jésus qui est royal qui revient avec son son autorité les amis et il vient et il vient avec des des cadeaux il dit waouh t'es un bon serviteur vous êtes des bons serviteurs donc levez-vous levez-vous avec ce que vous êtes ce que vous avez activez-vous et vous allez voir des choses extraordinaires de cette pièce de ce talent de ce que Dieu a posé vous allez voir un deuxième arrivé vous vous dites ah bah tiens par où c'est venu ça et ça c'est extraordinaire c'est ce que Dieu il fait il arrive et il donne et vu que t'en as un autre tu te dis j'investis davantage et un troisième un quatrième c'est ce que Dieu fait c'est ça en fait l'histoire des dix j'ai toujours envie de dire des dix talents des dix mines Dieu ajoute parce qu'il sait que le serviteur qui est fidèle il a été fidèle dans la petite chose il lui donne davantage parce qu'il sait qu'il va faire fructifier tandis que l'autre même s'il a voulu préserver il se dit mais il ne fait rien avec son talent il ne fait rien avec sa qualité il ne fait rien il étouffe tout donc si je ne veux pas que ce talent disparaisse et bien je vais le donner à celui qui va être capable de le gérer en fait j'aimerais que vous puissiez repartir avec ça ce soir que ça soit quelque chose qui vous libère en fait qui ait aucun poids à ce que vous venez d'entendre on pourrait il y a tellement de choses qui pourraient être étudiées dans ce passage j'ai vraiment effleuré donc dans mes notes j'ai vraiment épuré parce que j'ai vu que l'horaire avançait on a eu un bon temps de louanges et c'était excellent et je pense qu'on surfait vraiment sur cette louange soyez des hommes et des femmes libres vivez votre liberté votre vraie liberté donc éveillez-vous éveillez-vous à Dieu éveillez-vous et activez-vous là on a les fêtes de fin d'année et on peut vivre des choses extraordinaires justement en termes de de cadeaux en termes de je vais dire de témoignages en termes de main tendue donc travaillez avec le Saint-Esprit donc je ne vous parle pas de cadeaux matériels des fois c'est simplement une parole mais une parole conduite par l'Esprit ça fait énormément de bien donc je vous en joins c'est prier faites ce bilan et au travers du bilan que vous allez recevoir de Dieu Dieu va vous dire ben tu vois on peut faire des choses extraordinaires ensemble parce que le tout c'est de savoir que tu as reçu quelque chose une fois que tu en es conscient et consciente tu fais toute la différence donc sois consciente que tu as reçu quelque chose donc agis en conséquence soyez béni merci Jonathan c'est intéressant parce que quand on lit une parabole comme ça simplement dans la Bible on la voit pas à première vue comme tu l'as expliqué et comme quoi c'est intéressant de demander c'est important surtout de demander à Dieu de nous révéler ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole parce que parfois quand on la lit simplement on lit l'histoire on la voit pas comme tu l'as expliqué et ouais demandons Seigneur nous révéler sa parole vraiment qu'il nous montre ce qu'il veut nous dire au travers de de ses paraboles et de tout ce qui est écrit dans la Bible merci Jonathan merci on va prendre un temps pour la Sainte Seine maintenant je vais appeler les personnes qui sont de Sainte Seine et je vais vous lire juste un passage je vais pas vous lire un passage par rapport à la Sainte Seine j'avais à coeur de vous lire un autre passage qui est dans Romain Romain 15 alors c'est Romain 15 à partir du verset 10 c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom il est dit encore nations réjouissez-vous avec son peuple et encore louez le Seigneur vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples célébrez-le Esaïe Esaïe dit aussi il sortira d'Esaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Amen Amen Je trouve ça intéressant de voir que ce qui a été promis ce qui a été proclamé dans l'Ancien Testament se réalise se réalise dans le Nouveau Testament des années des années des années après et voilà par rapport à ce que tu as apporté qu'on qu'on ait cette foi en notre Dieu et qu'on soit ses lumières pour lui qu'on soit qu'on soit là pour sa gloire et je voudrais qu'on prenne ce temps de repas vraiment en en ayant ce temps avec lui en se remémorant tout ce qu'il a vécu tout ce qu'il a tu as parlé du déchirement justement du voile qui s'est déchiré